Alors, M. Brahim Mouza, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à toute l'équipe. Alors, la certification est un grand pas pour l'administration de l'administration dans tous les domaines administratifs, économiques, financiers, services publics ? Oui, tout d'abord, je tiens à remercier tous les auditeurs de la chaîne terroir. Aujourd'hui, c'est un événement majeur pour la nation. Le lancement effectif de la certification électronique pour la branche gouvernementale et économique, ça va bouleverser les usages. C'est un acquis majeur pour la nation. Depuis l'avènement de la loi 1504, parlant des règles de certification électronique, la mise en place du schéma national de certification électronique, avec l'autorité nationale qui assure l'application nationale, l'autorité gouvernementale qui est placée auprès de mon ministère et l'autorité économique qui est placée au niveau du régulateur des postes et des communications électroniques, aujourd'hui, c'est effectif. Aujourd'hui, on peut délivrer des actes certifiés et des signatures électroniques certifiées. On peut authentifier les signataires des deux parties, c'est sûr. On ne peut pas les modifier. Et même leur datage, avec leur datage, même leur est certifié. C'est-à-dire, c'est un acquis. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour modernisation des TIC, parce que la certification électronique, c'est aussi de l'infrastructure. Aujourd'hui, on a mis en place un environnement de confiance. Ce qui manque, c'est le maillon qui manque. Or, on peut considérer que, bien sûr, cette certification en intègre aujourd'hui la société de l'information, reste aux différents partenaires d'adhérer à ce processus de modernisation. C'est important, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des départements ministériels, parce qu'il faut dire aussi que les ministères sont aussi concernés en premier lieu, tous les départements. Tout le monde est concerné. Vous savez, ce qu'on est en train de faire dans l'infrastructure pour donner une connectivité à tout le monde, ce n'est pas un fait en soi. C'est pour qu'il y ait derrière des services à valeur ajoutée, pour qu'il y ait des échanges dématérialisés. Vous avez vu avec le Covid aujourd'hui, on a pris conscience de l'importance des TIC pour la continuité de la vie publique, la vie économique. Et ces échanges doivent être sécurisés. Hier, avec M. le Premier ministre, il nous a fait l'honneur d'être parmi nous et d'avoir lancé le lancement officiel sur la NEM. Et vous avez vu, il y a eu un cas pratique, la chambre algérienne du commissaire du SELACACI, pour délivrer le certificat d'origine d'un exportateur en ligne, sans se déplacer. Avant, les opérateurs se déplaçaient dès 48, il fallait qu'ils se déplacent sur la capitale pour avoir ce fameux sésame avec une pile de documents. Et aujourd'hui, on peut le délivrer à distance. Un document certifié, un document signé électroniquement, et qui peut être reconnu à l'international. Ce domaine concerne tous les secteurs concernés. C'est pour ça qu'on a invité tous les ministères à prendre contact avec le ministère, et à prendre contact avec l'AGCR, l'Autorité gouvernementale de la certification électronique, pour faire part de leurs besoins, pour qu'on les accompagne, pour qu'on voit leurs priorités. Tous les secteurs vont pouvoir délivrer des services en ligne, des services qui sont sécurisés, et ça va être une révolution. Une révolution dans les usages, une révolution dans les prestations qui vont être offertes sur différents devices, que ce soit à travers le téléphone, aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses. Le secteur bancaire aussi concerné, très concerné. Aujourd'hui, les DRH ou les chefs d'entreprise, le service existe déjà, et est offert par certaines banques publiques et même privées, mais il n'y avait pas cette sécurité. Aujourd'hui, avec l'APK et la nationale, on peut signer la paie à distance, à travers son téléphone. On n'est pas obligé d'être présent dans son bureau, on peut recevoir le fichier, le vérifier, le signer à distance, même si on est en mission. Ça va donner une révolution dans le domaine des assurances aussi, et dans beaucoup de domaines. Le notariat également. Mais avec la certification, est-ce qu'on peut considérer que vous avez travaillé sur tous les aspects administratifs, de sécurité ? L'aspect relatif à la tarification ne pourrait-il pas devenir aujourd'hui un verrou ou un obstacle, comme ce fut le cas, par exemple, à travers certains pays où la certification n'a pas beaucoup évolué ? Comment aujourd'hui concilier modernité et accessibilité ? Quels sont les aspects et les dispositions que vous avez pris sur cet aspect-là ? Question pertinente. Nous, on a finalisé les projets de texte qui parlent de la contrepartie financière des prestataires de certification électronique. Il y a un deuxième texte, un projet de décret exécutif qui agit sur la partie tarification. Et on voudrait que cette tarification soit incitatif. Il ne faudrait pas mettre des barrières à l'entrée. Il faudrait déjà que l'investissement est important. Nous, on voudrait encourager les gens à investir dans ce créneau, pour les prestataires de certification électronique. Et on voudrait, parce qu'on a fait un benchmarking par ailleurs, dans d'autres pays, il y a des pays où la certification est effective. Il fallait plusieurs années pour avoir des prestataires. Le prestataire va consacrer quand même des investissements importants. Il va falloir qu'ils mobilisent des compétences de haut niveau. Et tout ça, il ne faudrait pas qu'on... C'est-à-dire qu'il y a un moyen d'avoir des intérêts sur le chiffre d'affaires dégagé. Mais faire des tarifications qui vont restreindre l'investissement dans ce créneau, moi, je ne suis pas pour. Mais qu'est-ce que vous entendez par tarification incitative ? Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour faire en sorte, est-ce que ça soit accessible à tous, dans un premier temps ou tout le temps ? Il faudrait que ça soit des... Aujourd'hui, pour inciter les gens, pour ne pas se déplacer, pour faire, demander les services en ligne, la connectivité est là. Il faudrait que le tarif soit incitatif, ça coûte moins cher. Moi, si je offre un service en ligne, le co-citoyen ou l'opérateur économique, la première chose qu'il va faire, il va voir ce qu'il a gagné dans tout ça. Il va gagner le temps, d'une part. D'autre temps, ça va lui revenir moins cher. Si c'est moins cher, il va... Le choix est directement fait. Il faudrait que ce soit à des tarifs incitatifs. Il ne faudrait pas que ce soit un fois plus cher que l'opération classique. Au contraire, normalement, si on dématérialise, on va faire intervenir moins d'agents publics, moins de papiers, on ne va pas imprimer. Ça doit être des prix plus attractifs. Vous travaillez sur cet aspect ou vous ne l'avez pas encore abordé, M. Bounzard ? Le texte est finalisé. Le travail gouvernemental est en train d'être enrichi par tous les secteurs. On a besoin d'écouter les avis des uns et des autres pour arriver au bon compromis. Alors, avec la certification, bien sûr, c'est le travail via le net, puisqu'on parle aujourd'hui de la société de l'information, de la modernité. Le Premier ministre l'a également relevé hier lors de son intervention, bien sûr au lancement officiel de cette certification électronique. Est-ce que cela sous-entend que la connexion Internet sera de qualité, plutôt de meilleure qualité ? Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous êtes en train de travailler, auquel vous accordez une importance particulière ? C'est un aspect auquel on accorde la priorité et des priorités. Tout ce qu'on est en train de faire pour pouvoir arrimer cette société de l'information, pour pouvoir encourager ses usages, pour pouvoir encourager du contenu national, du contenu à valeur ajoutée, il faudrait qu'il y ait l'accessibilité, il faudrait que les gens puissent accéder à partir de chez eux, à partir de leur travail, à partir de leur téléphone, à une connectivité de bonne qualité. Et par rapport à ça, on a fait tous les efforts avec toutes les parties concernées. Dans le commencement de ma mission, on avait une bande de façon internationale de 1,7 Tera. Aujourd'hui, on est à 2,8 Tera. Le réseau n'a pas été sollicité par le passé. Plus que cette période, la période de Covid, le réseau a vraiment été sollicité. On a vu un boom des usages. Aujourd'hui, tout le monde travaille en ligne. Il y a des visioconférences, il y a du télétravail. Aujourd'hui, je peux vous dire que, par exemple, cette semaine, on a eu des pics de consommation qui dépassent les 2 Tera. Et tout cela, on a mis le paquet pour la modernisation du réseau. On a fait basculer quand même 2,150,000 foyers d'un débit médiocre de 2 mégas à 4 mégas. Ce n'est pas une opération simple. Croyez-moi que c'est une opération très complexe. Et je tiens à saluer tous les techniciens, tous les ingénieurs, nos opérateurs qui ont veillé pour que ce basculement se fasse en bonnes conditions. Et ce basculement nous a permis de voir, de trouver certains problèmes qu'on est en train de régler. Parce qu'il y a aussi des usagers qui n'ont pas pu être basculés parce qu'ils subissent des problèmes techniques. Il y a des réseaux vitus qu'on doit moderniser. Ça prend du temps. Les gens sont impatients. Les gens, des fois, sont frustrés. Je comprends les frustrations. C'est normal. Aujourd'hui, en plus d'avoir basculé, c'est-à-dire qu'on a eu aujourd'hui le palier d'André, le débit minimum, c'est 4 mégas. Ce n'est qu'il débit, parce qu'on ne va pas passer un débit supérieur. Même 4 mégas, ce n'est pas suffisant. Si on veut avoir des services à valeur ajoutée, on doit avoir un débit plus important. On a aussi basculé, on travaille des fois en silence, on ne communique pas parce qu'on veut donner du concret à nos concitoyens. On est en train de basculer les usagers de 8 mégas vers le 10 mégas. Et ça va être l'offre déposée auprès du régulateur pour validation. Et sans incidence financière. Ça veut dire avec le même tarif. Sur le plan de la fibre optique, est-ce qu'on est en train de travailler sur le réseau aujourd'hui pour densifier, bien sûr, le réseau de télécommunication et l'accès, bien sûr, de transport de ce réseau ? Oui. On est en train de travailler sur les réseaux. Vous avez vu, on est en train de... C'est une nécessité absolue, la fibre optique ? C'est une nécessité absolue parce que le cuivre, c'est obsolète. Le cuivre ne peut pas offrir un débit respectable avec du cuivre. Puisque vous parlez du vieillissement du réseau. C'est un réseau obsolète. Il va falloir le remplacer. C'est des opérations coûteuses. C'est des opérations qui prennent du temps. C'est pour ça qu'on a demandé l'adhésion et la conservation de toutes les parties concernées. Il faut dire aujourd'hui, à chaque fois qu'il y ait des travaux de génie civil, quelques secteurs que ce soit, des travaux du secteur de l'habitat, du secteur du transport, des travaux ferroviaires ou même d'autres secteurs des collectivités locales, qu'il y ait cette concertation pour mettre en place des fourreaux. Parce que ce réseau, il va falloir le densifier pour que s'il y a des accidents, on puisse pouvoir basculer, avoir des redondances nécessaires, avoir toutes ces redondances et ce maillage du réseau qui permettent la continuité de service. Et aujourd'hui, on voudrait la concertation de toutes les parties concernées pour qu'on ne vienne pas à chaque fois refaire des travaux de canalisation. C'est de l'argent gâché. On doit faire attention aux données publiques pour qu'il y ait une concertation de toutes les parties concernées pour densifier ce réseau. Et on travaille d'arrache-pied en concertation avec toutes les parties concernées. Il y a des priorités au niveau de certaines localités puisque vous parlez de l'amélioration de la qualité, bien sûr, de la connexion, l'augmentation du débit qui a pratiquement doublé, pratiquement à travers tout le territoire. Ce n'est qu'un débit. Et la fibre optique est en train de se généraliser. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, il faut le reconnaître, se plaignent et continuent de se plaindre de la mauvaise qualité de connexion. Oui, parce que ces gens qui sont dans des zones où il y a encore des problèmes techniques qu'on est en train de résoudre. Par le passé, il y avait des gens, beaucoup de gens avaient la connexion de 2 mégas. Si on a du 2 mégas et on le partage avec plusieurs membres de sa famille, c'est normal qu'on va avoir du débit médiocre. On voudrait aujourd'hui, on est passé à un débit minimum de 4 mégas. Ce n'est pas encore suffisant. On va passer dans les prochains mois à un autre débit plus supérieur. Je préfère ne pas donner le chiffre pour que ce ne soit discrédible. mais aujourd'hui, les gens qui sont en train de souffrir, c'est légitime, c'est les gens qui sont dans des endroits où le réseau est vite juste et on est en train de trouver les solutions techniques pour accélérer cette cadence de modernisation. Bien sûr, quand vous parlez de modernisation, vous parlez du fixe et du mobile. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Au niveau du mobile, vous avez vu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des classements internationaux. Il y a le fait d'avoir libéré du spectre, ce n'était pas une opération. C'est une opération simple. On a libéré du spectre que le régulateur est attribué aux opérateurs d'une manière équitable, qui a permis une émulation du débit du mobile de 67%. Ce n'est qu'un début. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs mobiles sont en train de faire du refarming pour ces fréquences, pour pouvoir les utiliser, pour offrir du haut et du haut débit. Vous savez, nos concitoyens sont intelligents, ils sont en train de suivre, ils sont en train de faire des tests de débit. Si vous êtes dans des endroits où vous n'avez même pas l'indice 3G sur votre téléphone, vous ne pouvez pas avoir du haut débit. Il faut avoir du 4G ou du LTE sur votre téléphone pour avoir du haut débit. Ils sont en train de faire cette opération. Ça prend du temps. Mais on est en train d'accélérer les choses. Et quand vous parlez, M. Barahim Bouzard, sur la qualité, bien sûr, de la connexion, que ce soit sur le mobile ou sur la téléphonie fixe, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les opérateurs de téléphonie mobile, tous confondus, que ce soit public ou privé, qui sont actifs en Algérie, doivent aujourd'hui aussi prendre en considération ces aspects, ces orientations du gouvernement, puisque on en parle pour 2021, beaucoup d'investissements qui ont été réalisés, qui peuvent atteindre jusqu'à les 40 milliards d'IDINAR, si on prend en considération l'opérateur de téléphonie mobile public. Merci pour cette question. Vous savez, M. le politique, le politique agit avec des politiques et des mesures. Il essaie de mettre un écosystème incitatif. Aujourd'hui, on doit écouter ces opérateurs, on doit les mettre en confiance, leur donner de la visibilité, de la lisibilité, les mettre en confiance, pour qu'ils puissent investir. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de recevoir périodiquement ces opérateurs pour pouvoir suivre leur plan de modernisation, pour pouvoir lever des entraves, s'il y a des entraves bureaucratiques ou administratives. Mais l'opérationnel, c'est les opérateurs qui sont dans l'opérationnel. Ils sont en train de mettre le paquet pour la modernisation, pour offrir des débits respectables à nos concitoyens d'une manière équitable dans notre vaste territoire. Et ce n'est pas une mince affaire. On est en train de les accompagner dans d'autres opérations administratives parce que pour arriver à ce débit respectable, au préalable, il y a des investissements qui doivent se faire. Il y a des opérations, il y a des autorisations. Et des fois, on a des problèmes même pour placer les antennes, les BTS. C'est pour ça qu'on a besoin du consentement et du travail de toutes les parties concernées. Mais est-ce que les investissements ont été réalisés effectivement, M. Barahim Boumza? Certains vous disent aujourd'hui, nous sommes à la 4G et d'autres opérateurs continuent à travailler avec des équipements de la 3G alors que dans certains pays, on prépare déjà la 5G. Écoutez, on a donné des orientations claires. On a même reçu les équipementiers pour les écouter ou pour dire que l'Algérie, sur le plan technologique, on est neutre, on travaille avec toutes les technologies mais on a demandé aussi un engagement ferme de la part des équipementiers pour ramener les dernières releases. Moi, je ne vais pas m'aventurer à ramener des choses obsolètes qui vont être obsolètes d'ici quelques années. On a demandé déjà d'avoir des infrastructures qui sont 5G ready, qui sont déjà prêts à être imprimantées pour les prochaines générations parce que par le passé, malheureusement, on a vérifié, on a fait des audits et on a ramené du n'importe quoi. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on demande l'engagement de toutes les parties concernées. On travaille aussi avec la Banque d'Algérie, avec les doigts pour vérifier tout ça, pour ramener le meilleur matériel, les dernières releases qui sont prêts aux prochaines générations pour ne pas gaspiller les dénés publics. Alors, pour ne pas gaspiller, pour ne pas, bien sûr, jouer avec les dénés publics, mais il y a aussi, parallèlement, la modernité. On ne peut pas être, bien sûr, un pays à la traîne puisque nous amorçons aujourd'hui, par exemple, ce grand virage qui est la certification. il ne faudrait pas aussi que ce soit juste un effet d'annonce, mais il faut qu'il soit suivi de faits et de faits réels. Comment aujourd'hui, par exemple, sur le plan de la certification, inciter, par exemple, certains partenaires à investir ? Écoutez, moi, j'étais clair hier après l'annonce du lancement effectif de cette certification électronique dans la branche gouvernementale et dans la branche économique. J'ai dit que ce n'est pas un fin en soi. Ce n'est que le début du chemin. Aujourd'hui, la certification est fictive. Il faudrait, on invite toutes les parties concernées, que ce soit les ministères, les institutions, à venir voir, exprimer leurs besoins auprès de l'autorité gouvernementale de la certification électronique. On va recevoir les prochains jours les notaires, la Chambre nationale des notaires qui sont aussi un partenaire qui délivrent des actes au nom de l'État. On doit aussi inciter les gens à investir parce que derrière tout ça, notamment dans la branche économique, il va y avoir des prestataires, des tierces de confiance. Il faudrait inciter ces gens-là à investir dans ce créneau et pour les inciter, il faudrait les écouter, les accompagner, vulgariser. On a demandé à nos ingénieurs d'occuper le terrain, de faire des plateaux, d'expliquer parce que c'est encore c'est tellement compliqué, c'est encore vague pour les gens, pour faire comprendre c'est quoi cette certification, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'il y a derrière pour sensibiliser que ce sont des actes qui sont sûrs, sur la sécurité des échanges. Tout ça, on doit le faire avec toutes les parties concernées. On doit faire beaucoup de pédagogie derrière. Mais la certification ouvre la voie aussi au paiement électronique, c'est important pour résorber le volume important de cash qui circulent en Algérie et qui valent en 60 milliards de dollars si on se réfère bien sûr à la dernière note de la Banque d'Algérie. M. Boumzar. Parce que j'ai dit que parmi nos priorités c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire est parmi nos priorités pour dématérialiser tous ces échanges, pour essayer d'encourager encore plus ce paiement électronique qui est encore à la terrain. Parce qu'en 2020, on a fait des pâtes géants, on a eu des volumes d'évolution de 700%, mais ce n'est pas assez parce qu'on revient de loin. Il faudrait que ce soit généralisé, utilisé par tout le monde. Et la liquidité, vous en savez quelque chose puisque vous gérez au quotidien le manque de liquidité au niveau des dépenses et ce qui est à proposer. Bien sûr, des chaînes interminables, des queues interminables. Est-ce qu'on peut considérer que même cet aspect-là sera résolu pour vous au niveau de la poste, M. Boumzar ? Écoutez, pour être clair, pour ne pas faire du longage de bois, premièrement, moi, je ne me suis pas concentré sur les symptômes. On s'est concentré sur les causes. Et par rapport à ça, vous pouvez vérifier vous-même les chiffres du GIE monétique. Aujourd'hui, 92% des échanges électroniques, des paiements électroniques, c'est le secteur du poste télécommunication. Il faudrait que les autres secteurs asiment aussi leurs responsabilités. Je peux vous dire par rapport au problème de liquidité que les prochains jours, il va y avoir une annonce des autres parties concernées, une annonce importante pour nos concitoyens et une bonne annonce aussi. Eh bien, vous pouvez nous le dire puisque vous nous mettez l'eau à la bouche, M. Boumzar, en ce matin, vous nous dites qu'il va y avoir une bonne annonce sans nous dire laquelle. On est curieux de le savoir. Vous allez la voir le prochain jour. Non, mais ce serait bien de le savoir. Les auditeurs qui doivent vous suivre maintenant, ils doivent certainement se poser la question. C'est une annonce qui va être faite par d'autres parties concernées. Alors, je n'insisterai pas plus longtemps, M. Boumzar. Alors, autre question, par exemple, comment, avec la mise en place de cette certification, inciter les secteurs, tous les secteurs où les douanes sont un acteur primordial dans toute cette action. Comment les inciter à adhérer, à adopter cette certification électronique ? Est-ce qu'il y a aussi des mécanismes de sécurité qui ont été mis en place pour que les gens puissent être certains que ce sont des certifications qui ne sont pas falsifiées ? L'aspect sécuritaire est important. Très important. Je l'ai dit clairement, on ne peut pas faire de modernisation sans sécurisation. Et c'est deux opérations qui doivent être faites en parallèle. Moderniser, sécuriser en même temps. Pour les opérations de certification et de signature électronique, je vous dirais que ce sont des opérations qui sont sûres. Aujourd'hui, l'autorité gouvernemental de certification électronique peut délivrer des certificats SSL pour authentifier, pour dire que les échanges sont sûrs. Ils ont la reconnaissance, ils sont en train de travailler avec tous les fournisseurs de logiciels, que ce soit Adobe, Mozilla et autres, pour avoir la reconnaissance de tous ces fournisseurs de logiciels, tous ces intégrateurs aussi. aujourd'hui, la certification électronique, c'est des opérations. Aujourd'hui, ce n'est plus l'usage de signatures et des paraffes. Ce sont des choses qu'on doit signer électroniquement sur les différents droits, que ce soit sur son téléphone, sur son PC, sur son laptop. Et ce sont des choses qui sont authentifiées. On peut vérifier l'authenticité de la signature. On peut vérifier même l'heure, parce que même l'heure est certifiée avec le redapage. Ce sont des opérations qui sont sûres et qui sont connues et reconnues. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui, M. Boumzar, bien sûr, par rapport au débit internet via le fixe, Algérie Télécom est bien sûr propriété de l'État qui a aujourd'hui le monopole de la situation. Est-ce qu'on peut de l'activité, est-ce qu'on peut considérer que cet aspect sera levé prochainement puisque l'Algérie s'ouvre à l'international et ouvre l'investissement dans toutes ces branches sans exception et sans exclusives ? Algérie Télécom gère l'infrastructure pour l'État. L'infrastructure gère pour l'État et la loi 1804 permet l'ouverture de la boucle locale. Aujourd'hui, cette situation au monopole ne rend pas service à Algérie Télécom. C'est pour ça que j'ai demandé aux managers des entreprises de réfléchir, de mûrir cette ouverture de la boucle locale qu'on doit faire le plus tôt possible pour essayer d'ouvrir le secteur pour l'investissement privé, pour l'investissement d'opérateurs qui sont plus agiles, qui vont délivrer des services plus énormes. Et là, Algérie Télécom pourra se concentrer sur son métier. En termes clairs, pour vous comprendre, il y aura par exemple l'ouverture du capital d'Algérie Télécom ou de Mobilis ou alors est-ce que c'est juste des prestations qui seront offertes au privé ? Monsieur Bounsar. L'ouverture ne concerne pas forcément l'ouverture du capital, Madame. La loi 1804 permet l'ouverture de la boucle locale. Algérie Télécom pourra se placer comme un grossiste. Il y aura des détaillants, des détaillants qui vont être plus agiles, qui vont délivrer de meilleures prestations peut-être, qui vont peut-être faire de nouveaux modèles économiques avec de nouvelles tarifications. Et plus ils vendront, plus Algérie Télécom recevoir. Mais l'ouverture du capital des entités publiques de l'État ne sont pas à l'ordre du jour Algérie Télécom ou Mobilis ? Ce n'est pas une question qui est examinée actuellement ou ne sera pas examinée ? Monsieur Bounsar ? Quelle est l'opportunité ? Dites-moi quelle est l'opportunité ? Ouvrir pour ouvrir, ce n'est pas une fin en soi. Ouvrir pour avoir des gens qui vont ramener un plus, pourquoi pas ? Mais je pense que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité aujourd'hui c'est d'offrir aux citoyens une qualité de service qui va leur permettre ce n'est pas nuire. Aujourd'hui vous êtes en train de voir, on est en train de suivre les réclamations de nos concitoyens sur les différentes pages et ce sont des réclamations qui sont légitimes et on doit essayer d'offrir un débit de qualité à nos concitoyens de manière équitable dans tous les coins d'Algérie. Alors on parle de la certification, de la modernisation, de la numérisation de l'administration. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on parle de la modernisation de la certification de la signature électronique qui va éviter les déplacements mais vous avez aussi parallèlement cette contradiction monsieur le ministre où au niveau des attels d'Algérie Télécom on n'accepte pas le paiement par carte bancaire. Comment mettre fin bien sûr à cette dichotomie entre vos déclarations et les actions qu'on claque sur le terrain ? Ils n'ont qu'à signaler ça parce qu'on a demandé de prioriser le paiement électronique. Aujourd'hui nos concitoyens peuvent payer leur facture ou leur abonnement à travers leur téléphone à travers le PC 24 sur 24 ils ne sont pas obligés de se déplacer au niveau des acteurs mais s'il y a une acteur ou une autre agence dans notre opérateur qui refuse le paiement par carte bancaire parce qu'aujourd'hui l'interopérabilité au niveau du TP on peut utiliser la carte bancaire ou la carte d'ABA ils n'ont qu'à signaler ça sur la boîte mail insat arrobase mpt .gov .dz et on va prendre les mesures nécessaires. Alors autre question quand vous parlez de concilier un peu modernité et accessibilité par rapport aux aspects liés à la tarification que ce soit pour la signature ou la certification électronique ou que ce soit pour la connexion internet vous avez cette question de l'auditeur vous savez madame Souli-Ladechmi qu'une connexion professionnelle coûte l'équivalent de 300 000 dinars moins cela représente pour certaines entreprises l'équivalent de 25% des charges fixes de l'entreprise c'est excessif monsieur oui je partage son avis c'est une question légitime ce que je peux vous dire c'est une bonne annonce ça va plaire à nos opérateurs vous allez le dire cette fois-ci je vais le dire cette fois-ci alors il y a une offre qui est en cours de validation au niveau du régulateur parce que c'est le régulateur qui valide les offres alors je dirais que les gens qui ont un début de 20 mégas et 100 mégas les prochains jours ils vont avoir un nouveau tarif plus attractif et il va y avoir aussi une offre spéciale pour les start-up on doit encourager ces gens-là on doit les encourager pour partir vers les paliers supérieurs et c'est on doit parce que tout ce qu'on est en train d'investir dans cette infrastructure toute cette bande passante il y a des charges fixes derrière c'est pour ça que j'insiste toujours nos opérateurs à offrir des politiques de tarification plus attractives pour pousser les gens à migrer vers les paliers supérieurs et avoir des débuts plus importants parce qu'aujourd'hui madame vous pouvez avoir du 100 mégas mais il va falloir le payer aujourd'hui je partage votre avis les pressions excessifs et c'est par rapport à ça que l'opérateur Algérie Télécom a finalisé une nouvelle offre qui est en cours de validation auprès du régulateur pour offrir un tarif plus attractif pour les 20 mégas et pour les 100 mégas alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on a construit par exemple à travers tout le territoire national plusieurs logements plusieurs formules des villes entières ont été érigées mais malheureusement ces constructions n'ont pas été accompagnées de la mise en place par exemple d'un réseau fibre optique qu'est-ce que vous faites ? vous allez les collecter à nouveau ou alors vous allez mettre en place un nouveau cahier de charge pour les nouveaux constructeurs de tel genre pendant la construction réalisée c'est ce qu'on a fait je ne sais pas que ça va suivre la semaine passée on a réuni toutes les parties concernées il y avait une réunion de concertation c'est 508 LIA dans lesquelles ont assisté les directeurs locaux les directeurs du logement les directeurs de travaux publics les directeurs d'administration locale pour essayer de faire cette concertation au niveau local parce que pour avoir toujours dans nos cahiers de charge au préalable l'infrastructure TIC parce qu'aujourd'hui l'accès aux technologies n'est plus un luxe comme on réfléchit au réseau AEP quand on réfléchit au réseau électrique et gazier c'est la même chose pour les réseaux électriques le citoyen n'est pas obligé d'attendre 3 ou 4 ans pour avoir cette connectivité il doit avoir devant chez lui la fibre il est libre d'opté pour la fibre ou une autre technologie alors autre question puisqu'aujourd'hui on est engagé pleinement on est plein pied dans la modernité la modernisation et nous avons vu qu'aujourd'hui le monde est devenu digitalisé la 5G en Algérie c'est pour bientôt M. Bonza vous êtes en train de sourire ça veut dire que vous travaillez sur la question l'effet d'annonce ça ne marche pas avec moi moi je préfère on travaille de manière pragmatique je peux dire que tout ce qu'on est en train de faire sur la modernité toutes nos installations actuelles sont 5G et au moment important il y a une question aussi de de rentabilité économique moi je ne peux pas quand est-ce qu'on a lancé la 4G vous avez suivi tout ça déjà entre la 3G et la 4G il n'y a pas eu un grand laps de temps il faudrait que ces opérateurs aussi arrivent à amortir les investissements vous savez aujourd'hui avec les équipements avec les technologies on va toujours lancer de nouvelles générations est-ce qu'on va toujours suivre cette évolution de technologies on va pour moi l'essentiel c'est d'offrir un débit respectable à nos citoyens d'abord il faut offrir une bonne 4G et au moment important on peut avoir la d'autres générations mais on ne peut pas rester aussi en rate de la modernité par rapport aux opérateurs qui n'ont pas amorti leur investissement le monde est en train d'évoluer sous nos yeux monsieur Boumza il faudrait aussi que la question des normes soit arrêtée au niveau des instances internationales comment je vais ouvrir un nouveau franc opter pour des normes qui ne sont pas encore validées au niveau de l'IUT on travaille l'Algérie et moi l'Union internationale des télécoms une fois que la question d'une norme est tranchée on parlera de ça au moment important alors autre question que je voudrais aborder avec vous nous avons vu aujourd'hui qu'on parle énormément d'équité de justice sociale et bien sûr le droit au développement à travers tout le territoire national il y a des priorités pour que la connexion ne soit pas à concentrer exclusivement au niveau des grandes villes au niveau des chefs lieux toutes les régions seront connectées de la même façon à travers tout le territoire national on parle beaucoup de zones enclavées de zones d'ombre c'est une priorité également c'est la priorité des priorités aujourd'hui on doit offrir des offres équitables à tous nos concitoyens moi quand je vois le sourire nos concitoyens dans des endroits enclavés quand on a lancé de la connectivité au niveau de certains montagnes dans certaines zones enclavées parce que les gens ne demandent pas de luxe ils demandent d'être connectés parce qu'aujourd'hui ici c'est pas un luxe pour pouvoir faire du commerce pour pouvoir enseigner leurs enfants ils doivent avoir une connaissance inquiétable et l'état a mis en place les mécanismes aujourd'hui les endroits qui sont pas rentables il y a le service universel le service universel est là pour compenser les zones où il y a moins de densité de population et les faits sont là on a réussi en 2020 à connecter des gens qui sont enclavés beaucoup de zones 482 zones sur les 508 508 et encore pour le plan 2021 d'autres zones qui vont être concernées on a réussi à couvrir des axes routiers sur 600 km sur 400 km où les gens tombaient en panne où les gens avaient des problèmes de sécurité qui n'avaient pas de couverture des réseaux aujourd'hui je réitère mon appel aux opérateurs pour prendre leurs responsabilités pour couvrir aussi les axes routiers alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui à qui s'adresser quand on a envie par exemple d'introduire une requête puisque nous avons relevé depuis quelque temps le numéro vert d'Algérie Télécom ne répond jamais le 15 ans monsieur Boumzar alors le 15 ans c'est pas le numéro vert d'Algérie Télécom c'est le numéro d'Algérie Télécom et je dirais qu'aujourd'hui le citoyen a le droit d'avoir des réponses s'il n'y a pas de réponse je leur demande d'adresser leurs requêtes au ministère et on repart tous les requêtes alors à quand éventuellement aujourd'hui un véritable réseau de connexion interne puisque nous savons qu'avec bien sûr la mise en place bien sûr de ces réseaux routiers de communication nos communications transitent par l'étranger c'est à dire ils vont jusqu'à Marseille pour revenir en Algérie alors qu'aujourd'hui la question de la sécurité est une question primordiale à tous les niveaux on parle de sécurité sanitaire aujourd'hui la sécurité bien sûr n'a plus juste le caractère c'est à dire militaire nous avons aussi la sécurité alimentaire la sécurisation du réseau algérien c'est important pour peu qu'il y ait une panne qu'on soit en conflit avec un pays il verrouille l'accès et puis on est isolé écoutez pour les services qui sont hébergés localement on ne transite pas par d'autres pays c'est pour ça vous avez vu la semaine passée il y a eu un incident dans un pays donné ils ont été complètement isolés ils ont complètement été isolés c'est pour ça qu'on incite les gens à investir dans le secteur du cloud on doit donner toutes les garanties nécessaires à nos opérateurs économiques il faudrait qu'il y ait un investissement de masse dans la partie hébergement c'est le même qui manque à notre feuille de route on a déjà reçu les opérateurs qui opèrent dans le domaine des clouds et on voudrait que les inciter inciter les gens à investir dans la partie hébergement parce que tout ce qu'on est en train de faire c'est que les gens hébergent toujours de le donner à l'étranger c'est pas normal alors vous êtes en voie de finalisation des travaux du projet du cap de sous-marin Orval, Alval, Oran, Valence et Alger bien sûr Valence Orval, Alval pour la partie Alger Valence et Oran, Valence il est opérationnel il manque juste un transentérèse qui doit voilà c'est la finalisation la finalisation mais aujourd'hui on a déjà 600 gigas qui sont dans le pipe et ça va te redoubler c'est un acquis pour l'âge alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Brahim Boumza est-ce qu'on peut considérer que l'enjeu aujourd'hui de cette certification il est éminemment important puisque même dans le domaine économique ça va permettre de booster davantage des entreprises dans le domaine des services oui on parle beaucoup de start-up écoutez moi j'ai dit que le lancement de la certification c'est un électronisme c'est un événement majeur tout le monde doit l'adopter tout le monde doit l'adopter la radio aussi puisque vous dites le directeur de la ressource humaine il peut signer à distance même sur son téléphone oui ça va être une évolution dans les usages il n'y aura plus le prétexte le DH n'est plus là aujourd'hui c'est déjà fait il y a des banques qui ont fait ça aujourd'hui c'est pour ça qu'on incite les prestataires du tiers de confiance d'investir dans ce domaine nos start-up vont délivrer des services innovants il va y avoir on a peur de réingéniosité de rénovation le problème auparavant on avait un problème pour dire comment authentifier les parties prenantes de deux côtés comment être sûr que c'est monsieur A qui a signé pour le monsieur P aujourd'hui avec la certification électronique le problème de sécurité est réglé aujourd'hui c'est le rôle des prestataires d'offrir des prestations innovantes et par rapport à ça on doit encourager les gens à investir dans ce créneau que tout le monde s'y mette la certification de sécurité électronique pour offrir des services innovants pour donner la mobilité aux gens pour pouvoir faire beaucoup de choses à travers son téléphone et bien sûr en attendant de nouvelles prestations pour les concitoyens à savoir le paiement via le mobile ou le paiement électronique monsieur Brahim Boumzar merci d'avoir le paiement via mobile il est déjà opérationnel maintenant avec l'application baril des mob vous pouvez payer vos prestations sur le QR code qui est chez les commerçants le paiement mobile en Algérie adosser un compte si ce n'est pas un compte bancaire parce que le cri des mobiles n'est pas un moyen de paiement monsieur Brahim Boumzar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie merci au revoir merci à tous